... Une fausse information, c'est quelque chose qui est trop gros pour être cru. Enfin, qui est trop gros non, des fois c'est très subtil. Mais par exemple, un truc de la désinformation aussi, on va dire, que c'est extrêmement utilisé par exemple en ce moment aux Etats-Unis, avec l'administration de Trump, c'est un truc que je suis beaucoup. J'ai suivi tout son parcours avant son élection, puis après ce qui s'est passé, toutes les catastrophes qui s'en sont suivies. Les fake news, comme ils disent, ça me fait bouillir le sang, parce que c'est un truc, c'est vraiment, ils contrôlent les masses avec ça, et les gens ne sont pas suffisamment informés, ils n'ont pas des bonnes sources, ou alors ils double-checkent pas leurs informations, et du coup, ils sont complètement manipulés. C'est un truc qui m'énerve. En France, je pense pas qu'on en soit là, je pense qu'il y a des tentatives. Je pense qu'il y a certains partis politiques qui n'hésitent pas à manipuler, entre guillemets, leurs auditeurs. Après, je pense pas que ce soit vraiment au niveau des Etats-Unis, mais oui, je pense que ça arrive, même si on s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de choses qui sont déformées et qui sortent du contexte. Comme l'exemple de ce soir, il y a beaucoup de personnes qui ont fait tourner une information comme quoi ça serait la purge, comme aux Etats-Unis dans un film, alors que personne la fera, ou que c'est juste une rumeur, et qu'il y a des personnes qui sont un petit peu désaxées mentalement, qui risquent de le prendre au sérieux. Je pense que les jeunes, ils peuvent se faire avoir. Ils se renseignent pas, ils lisent pas les articles, parce que souvent, ça les intéresse pas. C'est que des images ou des vidéos, et directement après, ils vont partager ça, ils vont capturer, ils vont diffuser à tout le monde, alors après, tout le monde peut se faire avoir. Une vraie information, elle va être révélée sans l'être. Elle va pas être retweetée, par exemple, elle ne va pas être rediffusée. Une fausse information, ça va être trop appuyée. Tout le monde va être dessus, et ça va durer des mois, que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. Pendant que les vraies choses, elles ne sont pas assez cachées. Je pense que les fausses informations sont bien révélées, mais les vraies sont minimisées. Avec le libre accès de Facebook et de WhatsApp, il y a pas mal d'informations qui peuvent parfois causer, je vais dire, des dangers. Il y a des personnes qui sont très sensibles, et il y a des choses vraiment dangereuses qui sont parfois partagées, sans même être vérifiées. Et donc, je voudrais que nous, les jeunes surtout, parce que c'est plus notre génération, qu'on fasse de plus en plus attention, avant de diffuser quelque chose ou de rapporter quelque chose, d'abord de vérifier. Ça peut porter atteinte à la vie de quelqu'un. Ça peut être un de nos proches. Une fausse information sur les réseaux sociaux, quand ça me paraît trop suspect, enfin, après, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Mais quand il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une vraie information, sur si c'est une personne connue qui donne une fausse information, comme la personne est connue, moi, je vais le croire. Du coup, je ne pense pas savoir au Prairie une fausse information, mais sur les réseaux sociaux, ils ne donnent pas tellement de fausse information, je pense. Si, 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 il y a déjà eu des montages, des fausse information, genre, je ne sais plus, c'était sur une polémique, c'était une fille qui s'était fait écraser en dansant ou je ne sais pas quoi. Puis moi, j'y croyais, j'étais à fond dedans et tout. Puis je me rends compte que c'était un montage. Ça a été montré sur les réseaux, je me suis rendu compte que c'était un montage. Du coup, je me suis sentie un peu bernée. Pour des informations bizarres, oui, 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 oui. Il y a certaines informations qui sont fausses. C'est ce qui se passe en Guinée. Mais en France, je n'ai pas vécu des informations fausses réelles. En France, il y a moins de risque d'avoir des fausses informations, dans la mesure où, en France, réellement, tout est précis. Parce que quand tu donnes une information fausse, il y a des gens qui, soit sur les réseaux sociaux ou bien de façon publique, il y a des gens qui vont essayer de vérifier réellement si l'information est vraie ou faux avant de réagir. Je dis juste ceux qui font les fausses informations sur l'Internet, qu'ils arrêtent, que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Moi, quand je vois ce qui est faux, je ne réagis pas. Si je vois encore que c'est vrai, je ne réagis pas. Je m'attends juste pour la bonne information. Moi, je me suis toujours remis en question sur quand il y a eu les attentats. Charlie Hebdo et tout ce qui est attentats global, par exemple. Il y a eu des histoires de quart d'identité retrouvée. Ça me paraît un peu bizarre. Quand on fait un attentat, on a des quart d'identité sur soi ou des papiers importants. C'est comme si on allait voler quelqu'un et qu'après, on criait son nom. Ce n'est pas très logique pour moi, mais je ne vais pas prouver. Personne ne sait réellement, à part ceux qui font carrément les actualités. Je pense beaucoup de gens et j'ai vu, ils pensent la même chose que moi. C'est un peu bizarre de retrouver ça, par exemple, comme ça. Donc non, je n'ai pas réellement essayé de chercher. Sur le coup, je trouve ça bizarre. Mais après, si ça se trouve, c'est réel. Mais ce n'est pas très logique. Ou du moins, si c'est peut-être logique pour eux, peut-être qu'ils ont un truc derrière la tête, mais ce n'est pas pour moi. Sur les réseaux, quand on clique sur des liens et qu'on voit que le lien est bizarre ou que ce n'est pas trop le site qui a de marqué, tu sais que c'est faux. Quand c'est vraiment trop gros, il ne faut pas croire tout ce que les médias disent. Il y a aussi beaucoup une part de vérité, mais des fois, par exemple, comme BFM, c'est plus BFM qui choque, tout le monde le dit un petit peu. Ils essayent d'accentuer les infos. Des fois, il ne faut pas tout croire. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de trucs vrais, mais il peut y avoir aussi des trucs faux. Moi, je ne fais pas trop confiance aux chaînes de télé. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils disent n'importe quoi. Ils ont toujours le même sujet. Par exemple, BFM, ils amplifient les drames et ils abusent. Des fois, comment dire, au lieu de dire une information vraie, ce n'est plus qu'ils cachent l'information, c'est qu'ils mentent carrément. Ils peuvent dire des informations fausses. Il y a eu plusieurs cas pareils. Du coup, je ne fais plus trop confiance à la télé. Les fausses informations, pour moi, je dirais plus, ça vient des réseaux sociaux et aussi des médias. Parce qu'ils ne disent pas tout vraiment la vérité. Si on dit vraiment la vérité, franchement, même moi, je sais très bien, ça ne donnerait la sang. C'est pour ça qu'ils aiment bien un petit peu pimenter la rondeur à la chose. Pour vraiment que les gens soient attentifs, pour leur donner envie d'écouter, en fait. Même si ce n'est pas vraiment vrai. Ils peuvent exagérer. Parce que j'ai remarqué sur les médias, on montre que, par exemple, les jeunes de quartier sont des raikas et sont ceci, ceci, ceci. Mais par contre, pour moi, ce serait bien qu'ils montrent aussi des choses positives que les négatives. Je n'ai pas encore vu où des migrants se font menacer. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les médias, la télé, bien sûr, le journal, repassent en boucle beaucoup des informations sur l'immigration. Ils voudraient, en fait, se déconcentrer des vrais problèmes de la France pour plus les focaliser sur l'immigration, pour que, en fait, les immigrés soient mal vus. C'est à ce niveau que je trouve que l'information, elle est un peu manipulée. Le journal du matin parlait de migration à midi, de migration le soir. Mais les migrants, ils ne demandent qu'à être bien. Parce que dans la rue, les gens vont dire « Ah, encore les Noirs, ils viennent... » C'est un peu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils viennent pour prendre ce que nous, on a. Déjà, on n'est pas bien chez nous. On fait de mal à personne.